et coucou aujourd'hui je vous retrouve pour un petit test alors on va tester ce set de pochoirs de chez action alors par contre je me perçois qu'il y a plein de morceaux qui n'ont pas été retirés j'espère que ça va bien se retirer donc on va ouvrir ça ensemble je ne l'ai même pas ouvert je n'ai pas encore testé j'ai voulu tester ça directement avec vous on a un petit modèle ici derrière il doit nous expliquer un petit peu alors j'ai déjà commencé par essayer de retirer les morceaux qui restent dedans ça va se retirer c'est bien alors non seulement je fais un test de ces pochoirs mais je fais aussi un test parce que j'ai changé de téléphone donc du coup je teste en même temps mon nouveau téléphone en espérant que la qualité du son soit bien normalement oui déjà je peux vous démarrer les vidéos à distance en fait j'ai plus besoin de de toucher au téléphone pour démarrer les vidéos et ça c'est pas mal parce que des fois bon là je suis assez près et quand je suis sur le trépied qui est assez loin c'est un peu plus embêtant quand je le faisais quand même mais là au moins je peux démarrer à distance voilà et celui-ci il y en a aussi à retirer après on peut peut-être garder les petites lettres les petits coeurs je vais mettre tout ça à deux côtés et on verra si je récupère quelque chose plus tard alors par contre comme je vous ai dit dans mon haul il n'y a qu'un dos en mousse et moi je veux pas mélanger mes encres donc je vais du coup me prendre deux je vais du coup prendre deux autres dos en mousse en plus pour ne pas mélanger mes encres donc je me suis préparé une feuille je pense du coup qu'on va faire en format A5 on verra bien ce que ça donne on a combien comme ça ouais je vais prendre 14 cm parce qu'il y a un petit rebord donc là on a un pochoir qui fait 14,5 cm bon allez je prends 14,5 cm comme ça je compte ma feuille en deux alors c'est 14,8 cm normalement mais je vais prendre 14,5 cm voilà ensuite je me prépare mon washing aussi voilà et donc là normalement il faut commencer par celui ci par contre je vais le mettre dans ce sens je vais le mettre à peu près centré allez je le mets ici allez je le mets ici voilà hop et je vais en mettre un morceau en bas de ma page pour maintenir ma page voilà et donc là il faut commencer du coup par le plus clair et là je viens appliquer mon encre genre une fois de plus je ne suis pas professionnelle je le fais à ma guise après à vous de voir les techniques que vous préférez utiliser pour faire ça moi je vous montre comment je fais après je commence par les coups je commence par les coups je commence par les coups Après vous pouvez aussi utiliser les brosses à maquillage comme ceci, si vous préférez vous pouvez utiliser ça pour faire vos fondus, ça peut être intéressant aussi. Voilà, je pense qu'on ne devrait pas être trop trop mal. Donc voilà pour ça ensuite, vous voyez déjà pour un début c'est plutôt pas mal. Je vais tout de suite passer un coup de lingette, le sel c'est sèche mais c'est surtout pour pas étaler de l'encre partout, j'aimerais le nettoyer correctement après. Donc maintenant celui-ci, il faut trouver le sens. Bien sûr je ne vais pas le trouver. Ah, peut être comme ça. Je ne suis pas trop mal, non, pas encore. Est-ce que ça dépasse un peu ? Je n'ai pas l'impression pourtant. Là je pense que je suis bien. Voilà. Donc là je reprends mes washi. Voilà. Ce qui va être délicat c'est de ne pas faire bouger ces petits endroits là. Donc là je pense qu'on va plus tamponner et donc on va prendre l'encre la plus foncée. Et on va venir du coup, oh bon c'est pigmenté celle-ci. Les longues sont vraiment bien imbibées. Donc là vous voyez je viens délicatement sans faire bouger les petites parties du centre. En essayant hein. Après en faisant un effet, vous voyez là j'ai fait bouger. En faisant un effet tamponner comme ça, ça peut être pas mal un peu un effet éponge. Je pense que ça peut être pas mal. Je pense que c'est pas mal qu'on peut faire bouger les petites parties. Vous voyez je tapote vraiment sans frotter. A la limite je tourne mais vraiment, vraiment légèrement. Pour pas déplacer les petites parties qui bougent pas mal. Je pense que ça peut être très intéressant pour une personne. Ça peut être très très intéressant. Bon après là j'ai pris le format, la taille du pochoir. Mais bien sûr on n'est pas obligé d'utiliser tous les éléments. Comme là je fais la rose. Après je vais tester les feuillages parce que voilà je fais ça en vidéo avec vous. Et je vais le tester de A à Z. Mais si vous voulez faire une carte plus petite sans utiliser les feuillages. Bah c'est tout à fait possible. Vous utilisez vraiment que la rose là. Et du coup vous pouvez faire des cartes plus petites. Bon du coup c'est un petit peu plus long. Sachant qu'on peut pas frotter. On est obligé de tamponner seulement. Mais ça se fait. Je pense qu'il n'est pas trop mal. Et après c'est pareil. Moi je vais utiliser les encres qu'il y a dans le kit pour vous montrer. Mais si vous voulez utiliser d'autres encres, d'autres couleurs, on peut. Vous pouvez faire une rose bleu, une rose n'importe quelle couleur. Orange, violette. C'est vous qui le sentez. Vous voyez déjà le rendu. C'est vraiment pas mal. Bon là vous êtes pas bien en face. Mais dans tous les cas je vais vous montrer une fois fini le rendu. Je vais peut-être décoller là et vous montrer déjà ce que ça donne. Alors je suis juste pour pas en mettre partout. Par contre attention parce que ça m'a l'air fragile. Les petits morceaux à l'intérieur. Alors aussi c'est pour ça qu'ils n'avaient pas d'effet tous les éléments. Parce que ça reste quand même assez fragile. Je vais le maintenir quand vous essuyez. Vous voyez que j'ai mis mon doigt. Je m'en tiens pour pas tout déchirer ou tout déformer. Je nettoie mon compte de travail en même temps. Surtout essuyez bien bien bien. Parce que quand vous allez remettre sur votre page sinon ça va vous salir. ça va tout vous salir. Voilà ensuite si je ne me trompe pas il faut ce morceau. Alors comment se place-t-il ? Comment se place-t-il ? Ça c'est le plus embêtant je pense. Trouver l'emplacement. Pourtant je pense que cette partie là vient quelque part ici. Ça peut être ici. Ah oui. Je crois que j'ai trouvé. Un peu comme ça. Je sais pas. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Là j'ai oublié de les faire pour vous montrer. Je vous montre à la prochaine étape. Voilà. Et là on reste sur le foncé. ça va foncé. Ça fait un peu un bordeaux. Et donc là normalement vu qu'on repasse sur du déjà foncé. ça va foncer encore plus. Voilà. Donc celui-ci vous pouvez frotter normalement. Ouais. Ça se décale pas. Du coup ça va être normalement un peu plus rapide. Je pense qu'il y a des endroits. Il faut faire attention quand même. Pas trop frotter. Côté. Non, je suis désolée si j'ai une petite voix aujourd'hui, j'ai un mal de tête qui me suit depuis ce matin le réveil, impossible de m'en passer. C'est pas souvent, mais quand ça m'arrive en général, c'est pas des petits maux de tête. Et ça me suit la journée entière. En général, alors je pense que j'en ai bien mis partout, parce que là, du coup, c'est pas évident de voir, vu qu'on passe du foncé sur du foncé. Je pense qu'on va pas être mal. Je récupère un peu le surplus d'encre qu'il y a sur mon pochoir, comme ça je le remets ailleurs. Bon, écoutez, je pense qu'on est pas mal. On va regarder le résultat. C'est léger, c'est légèrement plus foncé. J'aurais peut-être du moins insister sur la couche d'avant. Mais bon, ça fait un petit effet quand même. Je vais vous montrer. Je nettoie ça. Voilà. 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 voilà je ne sais pas si vous allez voir vraiment la différence on la voit légèrement mais voilà il n'y a rien de très prononcé en fait la couche d'avant je pense qu'il faut la faire un petit peu plus claire un petit peu moins prononcée mais sinon le rendu je trouve vraiment sympa c'est sympa j'aime bien donc ensuite ce feuillage ils le mettent quelque part ici donc on va venir le mettre quelque part ici on va essayer de ne pas dépasser alors attendez parce que du coup comment ils font il cache peut-être une partie avec du scotch écoutez on va essayer on va essayer donc ce feuillage on va le mettre quelque part par ici hop je viens c'est un peu compliqué de l'attacher celui-là du coup on va mettre un ici et du coup je vais essayer de venir mettre du washi du washi par dessus ma rose en fait pour ne pas venir mettre d'encre verte sur ma rose je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire il faudra déjà que j'y arrive voilà je mets du washi ici et j'ai encore un tout petit bout ici pour masquer ma rose et ne pas déborder avec le vert ensuite je prends mon vert donc là c'est pareil vu qu'il va falloir deux nuances de vert c'est soit vous avez d'autres encres et vous utilisez deux verts différents soit je pense que le premier la première couche il faut y aller vraiment subtilement un tout petit peu il faut la faire fine et après on aura le deuxième passage de l'autre qui viendra qui viendra foncer un peu notre feuille alors là j'essaye vraiment de faire l'identique par rapport à ce que eux ils ont fait après comme je vous dis il va y avoir beaucoup de solutions avec ces avec ces jolis cochoirs vous voyez je suis passée mais vraiment léger et le fait d'avoir caché au niveau de ma rose du coup ça ça n'a pas coloré ça n'a pas mis de vert sur ma rose après c'est une solution que j'ai après je ne sais pas si c'est la meilleure mais en tout cas écoutez ça fonctionne donc là pareil je le nettoie pour ne pas venir mettre d'encre partout voilà et ensuite si je ne me trompe pas c'est celui-ci qui va venir dessus donc c'est pareil je le place là j'essaye de revenir mettre mon washi de façon à ce que ça ne dépasse pas sur le rose voilà et je viens et donc là on va venir passer une autre couche par dessus et c'est ce qui va foncer en fait notre feuille d'où l'importance de ne pas en mettre trop au démarrage sinon ça foncera pas bon par contre la différence entre eux et moi là le vert est vraiment foncé comparé à ce que j'obtiens non mais bon comme je vous dis vous pouvez tout à fait utiliser d'autres encres que les encres qui sont fournies si vous êtes équipé allez-y moi je voulais juste vous montrer qu'avec ce pochoir on peut et ces encres on peut quand même réussir à avoir un résultat sympa sans ajouter autre chose mis à part les doigts en bourse parce que ça je trouve ça je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait qu'un seul doigt en mousse pour trois encres différentes encore on passerait de différents verts je suis d'accord enfin je suis d'accord ça peut passer mais alors là passer du rose au rouge au vert même en essuyant nos doigts en mousse je pense qu'il reste des résidu alors l'encre elle se mélange vous rajoutez une encre par dessus une autre couleur même si c'est sec je ne suis pas certaine que que ça ne se mélange pas hop il y a des endroits où je tamponne seulement parce que ça bouge il y a des endroits où je frotte un peu j'ai fait des traces allez je pense que je ne suis pas trop mal ah oui c'est pas mal c'est pas mal après je pense que oui il faudrait peut-être un verre un petit peu plus foncé mais franchement après c'est un verre que je n'aime pas moi donc c'est normal que je trouve que ça ne soit pas la meilleure couleur qui est pour moi quoi mais après si vous aimez cette couleur il y a certains verres non ça passe pas je commence à me mettre un peu plus au vert mais il y a certains verres non je n'aime pas ce verre je n'aime pas mais bon je l'essaye pour vous donc voilà je vous montre du coup de plus près le rendu vous allez voir ça rend vraiment pas mal par contre j'ai fait une petite tâche là sur le côté vous voyez c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal j'aime beaucoup ensuite eux ils mettent ces feuilles là ils les mettent ici mais comment je les ai placées ça ne va pas le faire donc je vais plus les mettre ici et je viendrai mettre mes boutons de rose ici donc je viens prendre un washi que je mets sur le rose voilà voilà ensuite là je pense savoir pourquoi j'ai sali mon papier parce que j'ai dû avoir du verre sur le washi du coup j'ai dû salir mon papier je pense qu'après je vais changer mes washi donc là comme tout à l'heure je viens je viens légèrement appliquer de l'encre mais vraiment léger la vidéo commence à durer un peu au final ça prend un peu de temps à faire des petites décos comme ça au pochoir voilà après je les nettoie entre deux donc est-ce que ça ne me fait pas perdre du temps si c'est possible j'essaie d'aller plus vite ça n'a pas débordé derrière je vais essayer d'aller plus vite en ne nettoyant pas mon pochoir tout de suite le problème c'est qu'on peut vite gâcher une création avec un pochoir sale et c'est un peu embêtant là je vais venir gâcher le rose voilà et je viens du coup appliquer de nouveau alors mon pic voilà donc je viens appliquer de nouveau du vert donc là j'appuie plus j'ai donc j'ai Alors attendez, j'ai Eva qui m'appelle, j'arrive, mais revoilà. Ça a été une pause très courte, hein, deux secondes, elle voulait juste me demander si elle avait le droit de prendre sa tablette. D'ailleurs, du coup, normalement, maintenant, je n'aurais peut-être plus besoin d'emprunter sa tablette, parce que du coup, quand je fais des cartes sketch ou autre, je peux prendre l'ancien téléphone de mon conjoint, qui est aussi un ancien téléphone à moi, pour vous montrer du coup les modèles. Après, c'est vrai que c'est bien que sur le, enfin bon, pardon, je vais y arriver, avec la tablette, c'est plus grand, donc vous voyez mieux. Donc, voilà pour ça, je vais nettoyer mon pochoir. Par contre, les encres, elles tâchent sur les pochoirs, hein, ça tâche vraiment. Pourtant, je vais nettoyer mon pochoir aussi tôt, mais voilà pour ça. Ensuite, le plus grand, c'est le plus clair. Donc, je vais me rapprocher un petit peu de moi. Donc là, je vais le mettre, celui-ci. Donc, je vais le mettre ici. Par contre, ce qui est mal fait, du coup, c'est que quand je vais faire les boutons, il va y avoir du verre dessus. Bon, je vais essayer de camoufler ça après. Donc, tu vois, j'y ai. Donc, je prends le plus grand. Je passe une couche de verre. Voilà. Ensuite, le plus petit. Le tout, c'est d'arriver à bien les placer. Voilà, on repasse une couche de verre. Par contre, j'ai dépassé un peu sur le rose. J'ai oublié de camoufler. Bon, ça va, ça ne se voit pas beaucoup. Ça se voit un petit peu, mais n'oubliez pas de camoufler vos parties roses. Parce que du coup, ça se voit un petit peu quand même. Ensuite, je suis désolée, je ne vais pas risquer de tâcher ce que je viens de faire. Alors, ensuite, 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 il y a deux A et deux B. Donc, je suppose que le bouton qui va sur le grand, c'est le deux A, c'est ça. Et ensuite, on a le deux B. Alors, ce bouton, ah ben non, c'est bien étudié en fait. Je n'ai pas besoin de camoufler. C'est déjà camoufler. Mais en fait, je suis sûre que je mettrai celui-là. Alors, attendez, je regarde juste un petit truc. Et oui, ça serait bien ça. Comme ça, je fais les deux en même temps. Hé hé. Donc, les deux du haut, là, ils servent à faire les deux, là, en même temps. Au final, c'est bien étudié leur truc. Donc, il faut vous placer bien de façon à ce que ça couvre bien le vert. Ça, on fait les deux boutons en même temps, c'est top. Et donc, là, bien sûr, on prend le rose. Et ensuite, on viendra faire le deuxième avec le bordeaux. Franchement, J'avais peur que ce soit un peu embêtant à faire, mais au final, non. Ça va plutôt bien. C'est plutôt pas mal. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais faire les deux autres boutons. Franchement, si vous hésitiez à l'acheter, je vous conseille. Je vous conseille. On fait vraiment des petites choses sympas. Lui, là, je ne l'ai même pas rajouté d'encre. J'en ai encore assez pour faire. Alors, par contre, après, pour le fond. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire le fond avant ? Mais non, pour le fond, ça va être un peu plus casse-tête, je pense. Je pense. Pardon. Excusez-moi. Je vous montre le résultat de plus près, vous voyez, si je vous montre dans un sens, ce serait pas mal. Vous voyez, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. Hop là, j'ai chopé mon encre en même temps. Franchement, j'aime beaucoup. Après, c'est sûr que mis comme ça, ça fait une grande carte. Donc, pour les cartes, il ne faut vraiment utiliser que des éléments. Ou alors, vous ne mettez qu'une feuille ou deux. Enfin, vous voyez, vous n'utilisez que des éléments. Mais après, pour une déco dans un album ou autre, franchement, le rendu est pas mal. Donc, maintenant, on va essayer de se placer notre pochoir de fond. Alors, comment va-t-on faire ? Je vais déjà assurer les côtés. Pour éviter que ça bouge. Après, je sais qu'il existe... Alors, comment ça s'appelle ? Je ne sais plus. Un espèce de truc gomme, qui se gomme en fait. Vous le mettez sur votre motif. Vous faites votre fond. Et une fois que vous avez terminé, hop, vous frottez et la gomme s'en va sur votre motif. Et donc, vous pouvez faire des fonds, du coup, comme ça après. Et ça sera certainement moins embêtant que de camoufler comme je vais essayer de le faire. À moins que j'essaye de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'après tout, je peux essayer de venir le faire, mais sans me coller à mon motif. Non, ça ne va pas faire très joli, je pense. Allez, j'essaye de me battre avec ça. Écoutez, je vais essayer de faire ça hors caméra. Parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Je vais en poser un ou deux là avec vous. Pour que vous voyez un peu comment je fonctionne. Mais c'est comme tout à l'heure, je cache juste mon motif. Pour ne pas remettre de l'encre par-dessus. Vous voyez, je viens juste... Là, j'ai du rose. Je viens camoufler. Je vais faire le contour tout bêtement de mon motif. Comme ça. Je vais me casser la tête un peu, je pense. Hop. Voilà. Donc, je camoufle un peu mon motif. Et je reviens pour ne pas que ce soit trop long non plus. On est déjà à 44 minutes de vidéo. Je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Comme vous pouvez le voir, mes maux de tête ont une raison de moi. Voilà. J'ai trop mal à ma tête pour me concentrer sur... Sur camoufler toutes les petites parties. En plus, là, il y a des petites parties un peu compliquées. Donc, je vais faire attention de ne pas en mettre partout. Et je vais le faire comme ça. Parce que là, je vous avoue que... J'ai pas tellement envie de me battre avec ça. Donc, je viens. Alors, c'est pareil, on peut faire vraiment sans trop appuyer pour faire un fond vraiment plus clair. Sinon, après, vous utilisez une fois de plus une autre encre. Pour que ça fasse un fond vraiment plus léger. Parce que là, je suis pas certaine que j'arrive à faire plus léger en faisant bien net. Je me suis mise un peu loin de moi. Parce que là, du coup, il va falloir que je commence à me concentrer pour les petites parties, comme ici. Pour pas dépasser sur le vert. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Alors, je ne vais plus ce truc-là, je crois pas. Je m'étais fabriquée une petite chose. Il va falloir que je me refabrique un et que je vous montre un petit truc pour faire un peu la précision, on va dire, pour l'ancrage. Parce que là, du coup, il faut que j'essaie de ne pas en mettre partout. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée de venir au ras de la rose. Parce qu'au final, ça va se fondre. La couleur va être la même, presque. Vu qu'on utilise le même rose. Je ne sais pas si c'est une très très bonne idée. Après, je vous le dis, je pense que ça serait bien avec d'autres gammes d'encre, avec d'autres couleurs. Parce que là, on est quand même très proche de la rose. Et du coup, vu que c'est la même couleur, j'ai peur que ça gâche. Là, je suis en train de me dire, j'aurais dû vous prendre une photo avant de faire le fond. Et moi, j'ai la très bonne idée de faire ça. Donc comme ça, je vais mettre les mains dans l'encre pour faire l'autre côté. Alors, ici. Ici, on est vraiment collé à la rose. Au final, ça se fait bien sans camouflier. Il suffit juste de faire un peu attention. Il suffit juste de faire un petit peu. Franchement, j'avais peur de me dire, j'ai acheté ça pour rien. Je me suis posé la question, est-ce que je n'ai pas acheté ça pour rien ? Est-ce que ça ne va pas rester dans un placard ? Mais au final, non. Même rien que le fond sur une carte Saint-Valentin, ou Fête des Mamans, ou autre. Ça peut être super sympa. Et puis, la rose est vraiment jolie. Après, les autres, je ne les ai pas vues. Je ne les ai vues que dans des halls. Puisque moi, dans mon action, là, j'aurais dû me protéger par contre. Je l'ai bavé un petit peu. Mais oui, donc je vous disais, moi, dans mon action, je n'ai trouvé que celui-là. Donc, les autres, je ne les ai pas vues. Mais franchement, celui-ci est top. Les autres, dans les halls, ils ne m'inspiraient pas. Après, est-ce que vous étiez bien ou pas ? Je ne sais pas. Et celui-ci, je me suis dit, dans tous les cas, il peut être utilisé. Je n'ai pas fait le gros cœur avec Marque Love. J'aurais pu. J'aurais pu. Je vais peut-être juste marquer Love après. Je vais voir après, une fois que j'ai fait mon fond. Vu que dans tous les cas, ça reste dans les tons roses. Donc, au niveau du verre, vraiment, il faut faire attention. Après, je vous dis, si vous avez le courage de. De tout camoufler. Ou si vous avez cette fameuse patte un peu gomme. Pour camoufler. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais que j'ai déjà vu. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Si vous savez, dites en commentaire. Comme ça, si ça peut aider celles qui ne connaissent pas. Parce que moi, je ne sais pas si je retrouverai le nom. Mais voilà. Si ça peut vous aider, ça pourrait être pas mal. Sinon, vous faites comme j'avais commencé. Avec du washi, tout simplement. C'est juste que c'est un peu plus chiant, qu'il faut mettre vraiment des petits bouts pour bien tout camoufler. Mais là, je n'avais vraiment pas de courage. Puis bon, je pense que le résultat devrait être pas mal quand même. Sans avoir camoufler le tout, c'est de prendre son temps. Bon, après, vous me direz, je suis en vidéo. En même temps, je ne l'ai peut-être pas beaucoup non plus. Il ne faut peut-être pas que je vous fasse des vidéos de 3 heures. Déjà là, je trouve que la vidéo est longue. Moi, je préférais sans le fond. Parce que pour moi, le fond, du coup, est trop rapproché à la couleur de la rose. Donc, oui, si vous avez d'autres couleurs, prenez d'autres couleurs. Je pense que ça serait vraiment pas mal de prendre d'autres couleurs. Parce que là, ça fait trop foncé le tour. Enfin, le fond, pardon. De toute façon, on le voit sur l'image, le fond est beaucoup plus clair. Sur l'image de description qu'ils font. Leur fond est beaucoup plus clair. Mais vu que les encres sont quand même assez bien imbibées, du coup, pour arriver à faire quelque chose de plus clair, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, en prenant d'autres encres, vous voyez, du coup, enfin, si vous en vidéo, vous voyez mieux que moi. Enfin, ça rend mieux que moi en vidéo. Mais, voilà, je trouve que le rose des cœurs est trop rapproché du rose des fonds. Alors, est-ce que j'aurais pas dû faire justement le fond un peu plus prononcé ? Vous voyez, il y a des fois où je n'ai pas trop prononcé. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que je fasse ça peut-être ? Voilà, après, c'est pas moche non plus, mais voilà, j'aurais préféré quelque chose de plus clair pour les cœurs du fond. Allez, on va se faire le petit cœur marquer Love pour faire vraiment comme ils ont fait. Et donc là, du coup, il faut reprendre le rose clair. Donc là, je vais vraiment plus le prononcer pour voir si on peut avoir vraiment un rose plus foncé que le bord. C'est pas gagné, mais... Non, je pense pas. On n'aura pas... On n'aura pas un rose plus foncé. Je vais attendre deux petites minutes et je vais repasser mon couche dessus. Peut-être que ça peut me le foncer un peu, vous savez, comme le vert. On verra. Autant que le vert, on arrive bien à faire un dégradé de couleur, mais le rose, c'est plus compliqué. Vous voyez, mon cœur, mon cœur là, ne ressort pas bien par rapport à mon fond. Alors que sur leur modèle, vous voyez, sur leur modèle, le fond est vraiment plus clair. Donc je pense qu'il aurait fallu un rose encore plus clair. Oh, j'aime mon logo qui se réveille. Le bobo aussi, il fait pas mal. Chut. La petite charade. Hein ? Ah, il te fait pas mal ton bobo. Alors désolé, mon fils se réveille. Et donc là, on va venir remarquer le mot love avec le rouge. Et voilà. Bah écoutez, la seule chose que je peux regretter, c'est d'avoir fait mon fond avec ce rose. Voilà. On peut arriver à faire cette carte avec que les encres qu'il y a avec, qu'il y a de fournil avec, mais pas le fond. Le fond, il faut un rose plus clair. Enfin, pour ma part, après, chacun a ses avis. Mais voilà. Le fond, il faut vraiment qu'il soit plus clair. mais sinon, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a quand même quelque chose de parmi. Quand même. Même si, voilà, le fond, je reste sur ma position de dire qu'il faut qu'il soit plus clair. après, ouais, c'est, vu qu'il y a des détails, c'est un peu compliqué de ne moins, de moins appuyer, en fait, sur notre ancle. Vous voyez, j'ai des endroits où c'est un peu plus clair comme ici, mais même encore ici, je trouve que c'est trop foncé. Enfin, vous, en caméra, vous le voyez plus clair que moi. Mais, voilà, en vrai, je trouve que ça se rapproche beaucoup trop de la rose et donc du coup, on n'a plus vraiment ce détail de la rose comme ici, vous voyez bien la rose ressortir par rapport au fond. elle ne ressorte pas autant. Voilà. Donc, voilà, pour cette petite démonstration test de ces pochoirs qui, franchement, sont vraiment très jolis mais une fois de plus, il faudrait au moins une encre rose claire en plus. Mais sinon, voilà, le rendu est vraiment top. Vous avez vu au fur et à mesure que je l'ai fait et on n'est pas obligé de faire comme ça, en fait. On peut, à la limite, si vous voulez mettre que des boutons autour et un petit feuillage seulement, vous pouvez, vous pouvez faire que la rose, vous pouvez, enfin, voilà, franchement, et même sans parler de la rose, vous pouvez aussi sur une créa faire que les feuillages. Ça peut être, pardon, excusez-moi, ça peut être jouable aussi. Donc, franchement, il y a pas mal de possibilités avec ces pochoirs et je ne suis pas déçue de les avoir pris. J'ai été mitigée, j'ai hésité à les prendre et au final, je ne suis vraiment pas déçue. Donc, si vous les voulez, si vous voulez, si vous aimez un rendu comme celui-ci, franchement, allez-y, foncez. Comme je vous dis, il y a plein de possibilités et c'est vraiment top. Puis, ça a été bien étudié, mis à part pour le fond. Pour le fond, oui, c'est... Est-ce qu'il ne faudrait pas faire le fond sur une page, faire la rose avec les feuillages sur une autre et après détourer et coller notre rose sur le fond ? Peut-être aussi. Mais bon, s'il faut s'amuser à tout détourer, surtout là, au niveau des petites branches et tout, à voir. Mais dans tous les cas, il y a vraiment pas mal de possibilités avec ces pochoirs. Voilà, moi, je vais vous laisser ici en espérant que ça vous aidera à vous décider si vous voulez les acheter ou non parce que certaines personnes en sont déçues, d'autres en sont contents comme moi. Chacun ses avis. Moi, personnellement, j'aime bien. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.